Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus une fois de plus dans notre studio Test Achat pour une nouvelle rencontre avec une brochette d'experts. Test Achat, vous nous connaissez maintenant très très bien. Depuis 1957, c'est une association indépendante qui protège les droits des consommateurs et qui va tenter de vous aider à faire les meilleurs choix dans à peu près tous les domaines de votre vie. Je dis bien à peu près, on a quand même encore quelques angles morts. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de comment payer idéalement quand on est à l'étranger. On va parler des meilleurs services d'impression en ligne pour vos photos. Oui, vous reviendrez peut-être de vacances. Vous aurez certainement plein de photos que vous aurez peut-être envie d'avoir en version papier, que vous aurez envie d'avoir en main ou les commander. On abordera ça tout à l'heure. On va parler aussi de batterie pour stocker l'énergie. Est-ce que c'est une bonne idée ? On en parlera tout à l'heure. Et on terminera avec les résultats des tests fiabilité voiture. Il y a des résultats assez intéressants pour cette année 2024. Ça, ce sera en fin de l'émission. Toujours pour rappel, testachat.be, c'est le site internet de référence. On vous renvoie d'ailleurs régulièrement là-bas pour avoir plus de détails. Que vous soyez abonné ou que vous ne le soyez pas, vous aurez déjà pas mal de contenu à y trouver. Évidemment, avec l'abonnement, vous en aurez beaucoup plus. Donc, rejoignez-nous. On va commencer tout de suite avec ma première experte qui est là à côté de moi. C'est Nejma Loas. Bonjour, Nejma. Bonjour, Stéphanie. Alors avec toi, j'ai l'habitude, on va parler argent. On va parler argent. On va parler argent et on va surtout parler à l'argent à l'étranger. Quand on est en voyage, quelle est la meilleure manière de payer hors de Belgique ? Quelles sont les différentes possibilités de paiement quand on se rend à l'étranger ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une question qui est simple et en même temps compliquée à répondre. Pour l'essentiel, quand on part à l'étranger, on utilise les mêmes moyens de paiement qu'on utilise en Belgique, c'est-à-dire le cash et sa carte. La différence près qu'il y a des moyens de paiement qui sont des moyens de paiement vraiment à nous, nationaux. Le Banque Contact, le Péconique, qui ne vont pas fonctionner en dehors de Belgique d'office. Si on sort de l'Europe, il y a le système Maestro qui n'a pas fonctionné non plus. Mais pour l'essentiel, si on est en Europe, en zone euro, on va utiliser sa carte et son cash. Et si on est hors Europe et hors zone euro, on va tout de même utiliser sa carte et son cash. Mais ce qui va changer, c'est le contexte, c'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux critères à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un taux de change ? Est-ce qu'il y a des frais en plus ? Et est-ce que j'utilise ma carte de la même manière ? En fonction de ce que c'est une carte de crédit ou si c'est une carte de débit, ce ne sera pas forcément utilisé de la même façon. Beaucoup de questions. Je vais commencer par relever justement cette différence que tu mentionnes. C'est quoi la différence entre une carte de débit et une carte de crédit ? Bonne question, parce que c'est important de savoir faire la différence, surtout avant de partir à l'étranger, parce que l'une ou l'autre n'a pas les mêmes avantages. Très simplement, en une phrase, une carte de débit, c'est une carte qui est reliée à son compte de paiement. Quand on l'utilise pour faire un paiement ou un retrait d'argent, on est immédiatement débité de son compte bancaire. Tandis que la carte de crédit, quand on l'utilise, pareil, pour faire un retrait d'argent ou un paiement, on est débité aussi, mais on est débité en général soit une fois par mois, soit sur un paiement qui est échelonné sur plusieurs mois. Donc voilà, on paye, mais la fréquence n'est pas la même. Et il y a des différences aussi au niveau des frais. Les coûts ne sont pas les mêmes pour une carte de crédit ou une carte de débit. On a tendance à dire que la carte de crédit coûte un peu plus cher, qu'elle est un peu plus largement acceptée et qu'il y a parfois plus de services forcément qui sont accolés à cette carte de crédit. Donc pour savoir si on a une carte de débit ou si on a une carte de crédit, c'est très, très simple. En général, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, absolument. C'est comme le pourcelu, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Alors, partons en Europe, si tu veux bien. Alors déjà, est-ce qu'on fait une différence Europe ou zone euro ? Donc quand on est dans la zone euro, quel est le paiement que toi tu conseilles le plus ? Quel est celui qu'il faut privilégier ? Alors si tu es en Europe et zone euro, à ce moment-là, c'est presque comme la Belgique, à la différence pour le Péconique et pour le contact qu'on a mentionné précédemment. Tu utilises ta carte de débit ou ta carte de crédit comme tu le ferais ici. C'est-à-dire que tu payes tes dépenses au magasin avec ta carte de crédit plutôt et tu fais des retraits d'argent avec ta carte de débit. J'ai dit l'inverse ? Je suis en mêlée aussi, du coup. On recommence. On recommence. Alors, si tu fais des paiements... Si tu fais des paiements au magasin, c'est plutôt carte de crédit. Des retraits au distributeur, plutôt carte de débit. Je crois que c'est ça que tu avais dit. C'est ce que je dis. D'accord, tout va bien. Tout va bien, alors pas de souci. Et si jamais tu veux faire tes paiements en liquide, mais si tu es déjà venu avec des euros que tu avais retirés d'ici, que tu as dans ton portefeuille, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de taux de change à prendre en considération. Il n'y a pas de conversion à faire. Tout va bien. Voilà. Peut-être un petit bémol, cependant. Faire attention dans des destinations qui sont populaires pour nous autres en Belgique. C'est l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, l'Espagne. Parfois, quand on va pour retirer des sous aux distributeurs de billets de ces pays-là, il faut faire attention parce qu'il y a des ATM qui chargent un peu plus que ce qu'on serait chargé, par exemple, en Belgique. Des ATM des distributeurs. Des distributeurs de billets, absolument. Oui, tout à fait. Il faut être vigilant. Comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance ? Parce que j'imagine que ce n'est pas affiché sur le distributeur. Je reviendrai sur le type un peu plus tard. Mais pour l'essentiel, on peut toujours regarder sur les forums de voyage, demander un peu autour de soi les bons tips pour être sûre qu'on a choisi le meilleur. Qu'on a choisi le meilleur, absolument. Anticipé, donc. Absolument anticipé. Alors, et si on sort de la zone euro ? Alors, si on sort de la zone euro, tadam, tadam, tadam. Non, il n'y a pas de problème quand on sort de la zone euro. C'est juste qu'il faut vraiment être vigilant au type de carte qu'on utilise parce que les frais sont quand même plus intéressants. Si on fait bien la distinction entre la carte de débit et la carte de crédit à l'utilisation et prendre en compte, encore une fois, que si jamais on est dans un pays qu'on ne connaît pas très bien et qu'on n'a jamais visité avant, les modalités d'utilisation du cash ne seront peut-être pas les mêmes non plus. Un exemple tout bête, si jamais je suis dans un pays, si je vais en Turquie et que je veux payer quelque chose qui ne coûte pas très cher, une boîte de gâteaux à deux ou trois euros, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ? Est-ce que le plus intéressant, c'est de payer avec ma carte ou de payer avec mon cash ? À ce moment-là, peut-être penser à payer avec le cash parce que si je prends en compte le frais pour le taux de chance de la livre au turc et les frais de commission en plus que j'ai avec ma carte de crédit plutôt à payer, à ce moment-là, j'ai peut-être une boîte de gâteaux qui me revient à 3,54 euros au lieu des 2,50 euros ou des 3 euros qu'elle coûte à la base. Donc pour les petits montants peut-être dans les pays hors Europe privilégiés le cash. Ça dépend toujours de ce que le commerçant permet, mais dans la logique des choses, plutôt... Oui, sans compter la pensée altruiste que souvent, quand c'est des petits montants, les commerçants ont des frais supplémentaires à payer aussi. Oui, comme chez nous. Voilà, comme chez nous aussi. Donc c'est quand même toujours intéressant de continuer à avoir du cash sur soi tout en faisant bien attention où on le range. C'est tellement vite perdu ou vite volé. L'un ou l'autre. Et si on a de l'argent cash et on veut, à l'ancienne, aller changer son cash contre la devise locale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller ? Alors, le mot d'ordre, en l'occurrence, c'est anticipation. Parce que si on part au Japon ou si on part dans un pays en Amérique latine où on est d'officure qu'on ne va pas savoir payer en euros, à ce moment-là, il vaut mieux prendre ses précautions à l'avance et se renseigner auprès d'un bureau de change, près de chez soi ou d'une banque, pour obtenir des coupures de billets, tout simplement de billets étrangers. Donc l'idée, c'est de partir avec quand même un peu de cash sur soi au taux le plus avantageux. Donc pour avoir le taux le plus avantageux, il faut l'avoir comparé avant. Et j'ai dit un peu d'argent, je reprends les recommandations du SPF d'affaires étrangères qui dit qu'il ne faut pas non plus prendre trop d'argent non plus. Parce que quand on se déplace d'office, on court aussi à un risque peut-être de le perdre ou de se le faire voler. Donc tout de même anticiper un peu de cash, changer au bureau de change, changer auprès de la banque pour avoir un peu de liquide sous la main. S'il faut payer un taxi, s'il faut payer un café, si on se retrouve dans une zone qui n'est pas du tout équipée, j'allais dire, pour les paiements électroniques. C'est tout de même assez intéressant. Justement, tu disais d'anticiper, de regarder, de comparer les taux de change, parce que ça évolue très fort. En général, on prépare son voyage, souvent on prépare son voyage relativement à l'avance. Donc on a quand même le temps de voir un peu évoluer, et de se dire que c'est quand même plus bas que le mois dernier. Ou bien ça vient juste de monter, je ne vais peut-être pas... Je vais revenir là-dessus encore une fois, peut-être un petit peu après. Je fais du suspense aujourd'hui. Oui, oui, il me semble. Je te tiens en haleine. Pour compléter juste sur le cash encore une fois, aussi faire attention si jamais on veut partir, échanger de l'argent directement à l'aéroport, auprès d'un bureau de change, dans le pays même, de destination, de vacances. Mais il y a parfois, comme chez nous, des horaires d'ouverture, donc on peut avoir la mauvaise surprise d'arriver à l'aéroport ou dans un pays. On a besoin de cash absolument, justement, pour payer le taxi, et alors là, tout est fermé. Oui, pas de chance. Oui, pas de chance, donc anticipez bien ça. Et aussi, regardez les règles qui diffèrent d'un pays à un autre sur l'importation ou l'exportation de devises. Parfois, il y a des interdictions, parfois il y a des limites, il y a des montants qu'on a le droit d'apporter, des montants qu'on n'a pas le droit d'apporter. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le mot d'ordre, c'était anticipation. Vraiment bien observer à l'avance, bien se renseigner à l'avance, en amont pour être sûr qu'on est dans les clous et qu'on respecte bien les règles. Et tout ce genre d'informations, j'imagine, qu'on peut trouver sur les sites des ambassades, sur ces repris, ça se trouve, j'imagine, très facilement sur Internet ? Ça se trouve sur Internet, oui, tout à fait. Donc encore une fois, je renvoie au site SPF Affaires étrangères, qui a une page dédiée sur des conseils aux voyageurs, donc les Belges qui sont à l'étranger. Et il y a tout un tas de forums en fonction du pays dans lequel on se rend, des blogs avec plein de petits tips, justement, pour nous éviter les inconvénients, les mauvaises surprises quand on arrive sur place. Et on encourage évidemment tous les voyageurs à se renseigner. Bah oui, préparons. Même si on ne veut pas préparer en détail le contenu ou l'itinéraire de notre voyage, ça c'est quand même un aspect qui est important de connaître. Oui, tu veux toujours savoir où tu veux mettre les pieds, parce que bon, un nouvel environnement, c'est toujours un peu, c'est d'office un peu désarçonnant. Exactement. Alors, est-ce que... Alors, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait parfois des frais, des frais qui peuvent varier d'un distributeur à l'autre. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter les frais quand on retire de l'argent avec une carte à l'étranger ? Ah ah, ça c'est vraiment la question... Moi, je serais tentée de dire non, mais je ne sais pas si... C'est la question magique. C'est vrai qu'on voudrait tous partir dans un pays, donc encore une fois, qui n'a pas l'euro comme monnaie officielle ou qui est en dehors de l'Europe. On voudrait tous pouvoir dire « Ah oui, mais je vais sortir et je vais payer zéro frais en payant ou en retirant de l'argent ». Mais en fait, c'est très, très difficile d'éviter la politique zéro frais à mon sens. On peut les limiter au maximum, pas les éviter. Il y a des néobanques qui proposent des cartes ou des cartes prépayées supposément sans frais. Mais en faisant l'analyse, on se rend compte bien souvent que ça fonctionne avec des règles qui sont très spécifiques. Il y a une durée de temps, il y a un moment déterminé pendant lequel certaines opérations sont possibles. Il y a des frais spécifiques, il y a des conditions d'utilisation. Donc, ce n'est pas toujours très transparent, ce n'est pas toujours très lisible. Donc, très facile pour soi d'anticiper et de comprendre à combien exactement ça va nous coûter. Donc, faire attention, même si on prend une néobanque, on se dit « ça va me permettre d'éviter les frais ». Et les tips les plus intéressants, ça reste encore une fois, faire l'indistinction. Pour les petits achats, le cash. Pour les retraits, carte de débit. Pour les paiements, carte de crédit. Et si jamais on est au restaurant, par exemple, et qu'on doit payer l'addition pour 2-3 personnes, un peu plus si on est en famille, et qu'on est aux États-Unis, si au moment de faire le paiement avec sa carte, on a l'option payé en euros ou payé en monnaie locale, il faut toujours payer en monnaie locale parce que le taux de change est quasiment tout le temps plus avantageux. On économise des frais, donc pas payer en euros. C'est contre-intuitif, mais pas payer en euros. Donc, on peut limiter les frais, les éviter 100% difficile, mais les limiter au maximum avec des petits tips comme ça, oui, d'office on peut. Et en parlant de tips, si vous êtes aux États-Unis et que vous payez au restaurant, n'oubliez pas de payer le pourboire parce que vous serez très très mal vu si vous ne le faites pas. Au Canada, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on arrive tout doucement au bout. Je pense qu'on a exploré pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre avant de partir ? Oui, il y a des précautions, j'allais dire, de bon sens et pourtant auxquelles on est tellement chargé mentalement quand on part en voyage, on ne pense pas. Mais ne fût-ce que pour la carte, la carte bancaire, qu'elle soit débit ou crédit, vérifier au dos de la carte qu'on l'a bien signée et vérifier qu'elle n'arrive pas à expiration le mois prochain. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'on est parfois pris dans le flot des événements quand on organise un séjour et cette bête chose qui est pourtant vraiment essentielle, si la carte arrive à expiration au mois de juillet et que nos vacances sont prévues au mois de juillet, on risque d'avoir un problème au moment où on va essayer de faire une opération bancaire. Donc, vérifier que la carte va être valide, qu'elle est signée. Et pourquoi signer ? Quelle est l'importance de la signature au dos ? Si tu n'as pas signé la carte, elle n'est pas encore à toi. D'accord. C'est une formalité purement administrative. Symbolique. Il faut signer la carte. À partir du moment que tu la signes, la carte est à toi. D'accord. C'est ta carte parce que tu l'as signée. C'est une preuve, si tu veux plutôt, je vais plutôt le dire comme ça, c'est une preuve que la carte t'appartient. D'accord. C'est important alors. Oui, c'est important. C'est une précaution importante. Oui, une autre précaution très importante, c'est en dehors du fait d'avoir bien fait son budget pour partir, vérifier qu'on a bien levé, le plafond de paiement en fonction de ce qu'on a prévu de dépenser. Parce que parfois, on a des plafonds de paiement plus bas en Belgique parce qu'on a des dépenses qui sont forcément moins importantes. Mais quand on part en vacances, si on a prévu des activités, d'autant plus, encore une fois, si on part en famille, c'est possible qu'on excède, qu'on dépasse le plafond de ce qu'on dépense d'habitude dans la vie quotidienne. Il peut y avoir des imprévus en plus. Il peut y avoir des imprévus. Oui, oui. Absolument. Il vaut mieux être préparé à ce niveau-là. Oui, oui. Les imprévus. Il y a aussi, très important, de vérifier sur un espace mobile banking ou PC banking, si on sort de la zone Europe, si on a bien débloqué sa carte pour les autres zones. Pour toutes les zones. Pour toutes les zones. Parce que si on s'en va au Kenya, si on s'en va au Pérou, il faut débloquer sa carte sur son espace en ligne. Je ne sais pas comment c'est fait exactement dans la banque de tout un chacun. Chez ma banque à moi, j'ai un petit onglet et c'est juste débloqué. D'accord. Et ça passe en vert quand c'est débloqué pour dire, voilà, à partir de maintenant, vous savez utiliser votre carte bancaire, par exemple en Asie. Donc débloquez sa carte avant de partir pour une zone géographique spécifique. Sinon, quand on arrive, on a parfois la surprise de ne pas pouvoir le... Ma carte ne fonctionne pas. On se demande pourquoi. Exactement, on se demande pourquoi et puis tout de suite, on a le réflexe d'aller un peu en panique à sa banque et la solution était parfois très très simple. Il faut la débloquer. et évidemment, une fois qu'on rentre en Belgique, il faut la rebloquer par mesure de sécurité. Et un tout dernier tips, peut-être, c'est aussi de vérifier si on a une carte de crédit un peu plus haut de gamme. Il y a parfois des assurances complémentaires, y compris des assurances voyage qui sont attachées à sa carte de crédit. Donc avant de partir, vérifier s'il n'y a pas une facilité, un avantage qui peut. On ne souhaite pas de problème quand on part en vacances, bien sûr, mais au cas où, ça peut toujours être utile si on en a besoin. Et puis, ça évite peut-être de prendre une deuxième assurance à l'extérieur alors qu'elle était peut-être déjà comprise dans la carte initiale. Oui, bien sûr. Toujours vérifier. Donc ça, c'est les précautions à prendre avant. Dernier conseil avant de partir en voyage ? Oui, encore une fois, conseil de bon sens mais qui, à mon sens, me semble essentiel. Je vais commencer par le tout premier. Enregistrer le numéro de Card Stop dans son GSM ou en tout cas dans un papier qu'on a sous la main parce qu'en cas de perte ou de vol, quand on est loin, c'est pareil, on a toujours un peu plus d'anxiété donc très important de pouvoir agir immédiatement si jamais on rencontre un problème. Pareil, garder un accès à son mobile banking ou à son PC banking même à distance parce qu'on a besoin d'avoir le contrôle de ces opérations bocquaires du quotidien et pareil, si jamais on a oublié de débloquer la zone Asie, la zone Amérique, une fois qu'on arrive à l'aéroport, si on a du Wi-Fi, on sait encore le régler, toujours vérifier et on a un contrôle dessus. Si jamais on a la possibilité d'emporter une carte de débit et une carte de crédit, c'est bien. Toujours deux cartes. Si on en perd une, Et donc ne pas les ranger dans la même poche ? Ne pas les ranger dans la même poche et garder une photocopie de sa carte et toujours de sa carte d'identité de ses documents de voyage à part en cas de besoin. Encore une fois, ça peut toujours être utile. D'accord. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser mais qui permettent d'éviter beaucoup de soucis en cours de voyage. Et puis moi, je reste convaincue de la règle du parapluie. Toutes ces précautions qu'on prend avant, c'est pour être sûr de ne pas en avoir besoin après. Absolument. Quand on part de chez soi avec son parapluie, on peut être sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Oui, oui. Absolument. C'est vrai. Mais l'idée, c'est juste d'avoir sa checklist à portée de main et voilà. Ce n'est pas parce qu'on est en voyage qu'on est moins susceptible d'avoir des problèmes comme on les a rencontrés en Belgique. Donc, faites attention. C'est très bien. Merci beaucoup. Mais amusez-vous quand même. J'espère bien. Merci beaucoup, Néjma, pour ce bon conseil. Avec plaisir, Stéphanie. Et puis, bonne vacances à toi. Merci beaucoup. Bon voyage. Je ne sais pas si tu pars. Un petit voyage en train au Pays de Galles, si tout va bien. Eh bien voilà. Bon Pays de Galles. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt. À bientôt. Alors, après cette thématique l'argent en voyage, on va passer à un autre sujet. Et c'est Richard Mott, notre expert technologique qui vient me rejoindre sur le plateau. Bonjour Richard. Alors, on va prendre les traditionnels quelques secondes pour remettre le micro un tout petit peu plus bas. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Bonjour Richard. Comment vas-tu ? Très bien. Tout va bien. Alors, avec toi, on va déjà envisager le retour des vacances. On a passé d'excellentes vacances. On a fait plein de photos et on a peut-être envie de les avoir en format papier. Avec toi, on va parler du meilleur service d'impression en ligne pour vos photos. Alors, première question comme ça, parce que ça peut sembler bizarre à l'heure du tout digital. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui impriment leurs photos ? Peut-être plus que tu pourrais imaginer. On a fait l'année passée une enquête auprès de nos membres pour connaître un peu leurs habitudes par rapport à la photo. et on a appris que 80% des personnes interrogées avaient déjà utilisé un service d'impression photo et de ces personnes, 75% l'utilisaient au moins une fois par an. Ah oui, donc c'est vraiment régulier. Ce n'était pas des one-shots. Ça reste une habitude. C'est vrai qu'à la différence du digital où il faut déjà allumer un ordinateur, etc., avoir un album photo ou avoir un cadre avec des photos, on y a accès tout de suite et le souvenir reste très présent. C'est vrai que, maintenant que vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui impriment leurs photos, ça nécessitait un test. Alors dis-moi, quel service est-ce que Testachat est testé et comment est-ce que vous avez procédé au test ? Alors, il y a 20 services qui ont été testés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais la plupart sont des services assez spécialisés pour cet aspect d'impression photo. Par exemple, il y a Pixum, il y a Photobox, il y a Seway, il y a Smartphoto, voilà, j'en cite que quelques-uns. Mais on a aussi des enseignes des grandes surfaces comme Carrefour, Mediamarkt, Fnac, Kreutwatt, Trafic aussi, Emma, ont aussi un service d'impression photo. Donc, quand je parle de service, je vais vraiment parler du site internet sur lesquels tu charges tes photos, tu passes ta commande, deux, trois jours après, tu la reçois à la maison. Et on s'est concentré aussi sur les tirages photos parce qu'évidemment, selon les sites, tu peux trouver une énorme variété de supports, pas uniquement les tirages photos, mais des albums, des calendriers, des meugs, des tissus, des photos. Exactement, ça peut être extrêmement varié. Là, on s'est focalisé sur le produit le plus populaire et le plus classique, donc c'est le tirage standard qu'on a imprimé en 10 x 15 cm. 10 x 15 sur papier, la même chose chez tout le monde. Et donc, vous avez testé quoi ? La qualité d'impression, la rapidité de la livraison, le prix ? Là, j'ai déjà trois éléments, je pense. Oui, ce qui est important pour nous, c'est pour commencer que le site soit facile à utiliser, que les informations importantes soient accessibles avec le moins de clics possible, donc soient facilement accessibles, que ce soit sur le prix, sur comment contacter le site. Et puis, évidemment, la qualité d'impression finale est l'aspect le plus important aussi et les délais de livraison. Et comment est-ce qu'on va commencer avec le prix, par exemple ? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différents services ? Je te laisse juger. Par exemple, on peut avoir un prix à partir de 12, 13 centimes par photo jusqu'à 30 centimes. Donc, ça peut aller presque du simple au triple. Maintenant, attention aussi, parce que les prix sont souvent affichés à partir de. Oui. Et sachant que, quand tu vois à partir de, c'est un prix qui sera valable uniquement si tu commandes, par exemple, 100 ou 200 photos. Parfois 500 photos, parfois 100 photos. Donc, tu ne dois pas toujours te fier au prix d'appel, au prix à partir de. D'accord. Il faut bien vérifier. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, selon que tu choisisses d'imprimer deux photos parce que, justement, ta grand-mère a demandé cette jolie photo des enfants pendant les vacances ou bien, si tu veux vraiment faire tout ton album et que tu as tes 500 photos de ton appareil à décharger. Mais quand même, du simple au triple, c'est quand même pas mal, surtout quand tu augmentes en quantité. Des différences au niveau de la qualité, l'impression aussi, peut-être ? Mais ça, c'était un des éléments intéressants du test parce que c'est vrai que tu pourrais te demander quel est l'intérêt de tester ces services. s'ils font tous plus ou moins la même chose a priori et ils impriment tous de la même manière. En fait, non. Il ne faut pas tous exactement la même chose, pas de la même façon et on a été surpris aussi de voir, aussi par rapport au prix, la qualité d'impression qui peut être assez variable et que ce n'est pas nécessairement un plus cher qui va donner une plus belle qualité d'image. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation claire entre payer plus cher pour avoir une meilleure qualité. Et tu as des exemples à me montrer parce que je vois que tu regardes sur la table, je sais qu'il y a quelque chose caché dans ton papier. Je ne suis pas venu les mains vides. Je vais te montrer deux photos identiques ou presque identiques. Elles sont identiques mais elles ont été imprimées par deux services différents. Alors, je vais d'abord les regarder et puis je vous les montre à vous. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence mais ici sur le plateau, la différence est très visible. il y a une grosse différence au niveau des couleurs, au niveau du contraste. Celle-ci est beaucoup plus contrastée, celle-ci est plus grise. Les couleurs sont moins vives et moins lumineuses. Alors, c'est une question de goût, tu me diras. Moi, je préfère celle-ci qui est quand même... Les couleurs sont plus tranchées et le contraste de la photo est plus net. On est d'accord et on est tous arrivés aux mêmes conclusions que toi. C'est beaucoup plus net. Les couleurs sont plus lumineuses. Voilà, cette photo a été beaucoup plus appréciée. Ah oui, je ne suis pas la seule. Tu n'es pas la seule. Même chose ici, deux photos identiques imprimées. Ici, vous allez voir la différence à mon avis. On a une différence flagrante de nouveau de qualité de couleur et de contraste. Laquelle est laquelle ? Voilà. Donc, il y en a une où vraiment le fond est très noir et la jolie petite fille sur la photo, sur celle-ci, je trouve qu'elle a un peu l'air malade. Sur celle-ci, elle a l'air beaucoup plus vivante du coup. Donc, moi, je préfère celle-ci avec le fond bien vert et des couleurs humaines sur son visage. Tu as tout résumé parfaitement en fait et c'est exactement pour ça que cette photo a obtenu des meilleurs scores aussi chez nous. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les deux photos que tu as préférées viennent d'un service qui coûtait moins cher que sur l'autre photo. D'accord. Alors, pour avoir les noms, pour avoir les bonnes adresses, tout ça, c'est sur le site de Testacha. j'imagine parce que tu prends bien soin de ne jamais dire qui était le meilleur, pourquoi, quand. Donc, j'imagine que tout ce test-là et tout le résultat est sur le site de Testacha. Voilà, vous avez les 20 services plus toute une série de conseils sur la photo en général aussi. Mais justement, j'allais te demander, avant d'imprimer, on a fait quelques belles photos, avant de les faire imprimer, est-ce que tu as des conseils précis à donner ? Il y en a plein qu'on peut donner. Je vais essayer de donner, je pense, les plus importants. Alors, conseil numéro un, évite WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux en général pour récupérer tes photos avant de les imprimer. Oui, parce que la qualité est vraiment compressée, vraiment très basse et donc, même si la photo est belle, sur l'écran, ça peut donner un résultat très, très moyen sur papier. Elle est sévèrement compressée et tu vas recevoir probablement un avertissement sur le site qui va te dire, attention, photo basse résolution, voulez-vous malgré tout imprimer ? Tu peux ignorer ce message et imprimer quand même, mais le but, c'est quand même d'avoir la plus belle qualité d'image possible. Donc, essayez tant que possible de trouver le fichier original de la photo et pas une photo qui aurait été partagée sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est un point important. Un autre conseil ? Oui, deuxième conseil, même si les services permettent parfois de faire quelques réglages sur la photo, des recadrages, ça vaut vraiment la peine sur ces photos d'essayer de les éditer soi-même. Il y a toujours moyen d'améliorer ces photos, parfois avec un réglage très très simple, juste recadré. Ou par exemple, pour l'horizon qui n'est pas tout à fait droit, ça peut complètement rater, donner une mauvaise impression de la photo, de vacances, d'avoir un horizon qui est de travers, juste sur son smartphone, dans l'application photo. et des outils très simples. Si même moi, j'arrive à les utiliser, je n'ose pas imaginer, si vous êtes un peu plus doué que moi pour ce genre d'outil-là, il y a moyen de faire de la belle retouche. Mais donc, plutôt de faire les retouches à la source et pas forcément sur le site en ligne, parce que je sais que certains sites offrent la possibilité de retoucher ces photos. Oui, mais sur ces sites, en général, les options sont très limitées. Tu auras beaucoup plus d'options de retouches sur même ton application du smartphone. Après, tu peux aussi faire sur un logiciel un peu plus évolué. Mais pour tout le monde, c'est largement suffisant d'avoir les réglages photo du smartphone. Et imagine même, tu as une photo qui n'est pas en très bonne résolution. Tu n'en as aucune autre. J'ai un petit conseil perso que j'utilise qui fonctionne assez bien. C'est, utilise le noir et blanc. En tout cas, essaye le noir et blanc. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, tous les sujets ne sont pas parfaitement adaptés au noir et blanc. Mais quand tu as une photo qui est un peu pixelisée où la résolution n'est pas optimale, tu essaies le noir et blanc et ça va donner ce côté un peu rétro qui va excuser les défauts de qualité d'image. C'est ça. Cette faible résolution combinée au noir et blanc va en fait contribuer à l'aspect un peu artistique de la photo. C'est assez chouette. Bon conseil. Alors moi, je vais ajouter un petit conseil perso. C'est que j'ai découvert en faisant imprimer mes photos que j'étais un peu déçue par rapport à ce que j'avais vu sur mon ordinateur. J'étais un peu déçue du résultat. Je disais, mais c'est terne par rapport aux photos de mon écran. Et le service d'impression, enfin la personne que j'ai eue en ligne m'a dit, mais n'oubliez pas madame qu'il y a le rétroéclairage de votre écran qui va donner une toute autre impression. Ici, on ne peut pas rétroéclairer une photo papier. Donc, ça peut être perturbant de voir cette différence. Mais toi, tu m'as dit qu'il existait un petit logiciel, mais là, c'est vraiment si vous faites beaucoup de photos, qui permet de calibrer votre écran pour avoir ce résultat-là, même sur la tablette, sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Oui, alors là, c'est si on veut aller déjà dans une étape un peu plus avancée dans la photographie. C'est vrai que les photos, en particulier des smartphones ou des TV, ont des couleurs et une luminosité qui est très flatteuse pour l'image, évidemment. Ça fait ressortir les contrastes, les couleurs. Et ça ne va pas forcément ressortir aussi flatteur sur la photo, au final. Donc, ce que les photographes utilisent, en plus d'avoir un écran adapté, c'est un logiciel combiné à une sonde pour la calibration des couleurs. Donc, c'est une sonde qui pose sur l'écran et qui va analyser le rendu en pixels, de couleurs, en contraste, en luminosité de l'écran et qui va l'adapter pour être le plus neutre possible avant l'impression. Là, évidemment... Oui, on est déjà dans un upgrade quasi professionnel et je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Enfin, si vous ne saviez pas, sachez que ça existe et que ça peut être une bonne chose. Sinon, sachez aussi qu'il est quasiment inévitable d'avoir une différence de luminosité entre un écran rétro-éclairé et une photo papier, même si l'impression est belle et qu'on a bonne mine dessus. La photo risque de toute façon d'être un petit peu plus sombre que ce que vous voyez en général sur l'écran. Donc, il ne faut pas hésiter à imprimer. À pousser un peu la luminosité. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. Je te rends les photos. Je les reprends. Et puis, bonne photo à toi cet été. J'espère que tu auras de bons sujets à prendre avec ton appareil. J'espère aussi. Merci, à bientôt. Nous accueillons maintenant Philippe Mercier qui revient sur ce plateau une fois de plus. C'est un habitué, vous le connaissez déjà. On va parler énergie. Bonjour, Philippe. Et on va surtout parler avec toi de batteries qui vont permettre de stocker l'énergie. C'est un vaste sujet. Je pense que le micro est encore un peu bas. Il va falloir le basculer un peu plus. Voilà. Et le basculer parce que sinon, le contrepoids sera trop fort. Voilà. Voilà. Comme ça. Profession à risque, le live. Oui, oui, oui. Et puis, c'est de la physique appliquée. Et peut-être que tu peux maintenant orienter le micro vers toi. Voilà. Voilà. Comme ça, on se voit correctement. Mais oui, c'est ça. Sinon, j'avais un truc au milieu de ton nez qui me faisait loucher. Oui, ah ben oui. Tes copions, tu ne peux plus les mettre. Parce qu'on va parler d'un sujet quand même complexe qui a déchaîné les passions. C'est vrai. Alors moi, c'est un sujet qui m'a complètement échappé. Il s'agit de stocker l'énergie des panneaux solaires dans une batterie. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Donc déjà, effectivement, comme tu le dis, ça s'adresse exclusivement aux personnes qui ont un système, une installation photovoltaïque. Et donc, cette question de est-ce que je vais stocker dans une batterie dans mon logement l'énergie produite par mes panneaux solaires, en fait, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps. Ces produits existent depuis très longtemps et personne ne s'en est vraiment préoccupé jusqu'à plus ou moins 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Eh bien, le fameux compteur qui tourne à l'envers. Ça, je pense que dans les médias, tu as dû en entendre parler beaucoup. Oui, tu m'en as déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau. Le compteur qui tourne à l'envers en Flandre, en fait, c'était une décision politique qui a été invalidée par une décision de justice. Et donc, on a supprimé cet avantage aux personnes qui disposaient d'une installation photovoltaïque. Alors, le compteur qui tourne à l'envers, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire que si on installe des panneaux solaires qui produisent ce qu'on consomme sur l'année, eh bien, calcul et donc, au final, on a, entre guillemets, rien consommé. Et donc, on ne paye rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité, c'est complètement différent. C'est-à-dire que toute cette électricité qui est produite par les panneaux solaires pendant une partie de l'année, eh bien, en fait, on en capte une partie seulement et le reste ressort à travers le compteur sur le réseau. Donc, à partir du moment où on arrête de faire ce calcul, la facture change drastiquement. Donc, on reçoit une facture qui reflète la vraie consommation que l'on tire du réseau pendant toute la période où on consomme et où il n'y a pas de production, où c'est le soir ou le matin, même en été, où en fait, les panneaux solaires ne produisent rien. Et donc, c'est ça qui a vraiment déchaîné les patients parce que les gens se sont dit, mais c'est inacceptable, il faut que je garde absolument tous ces kilowattheures que je produis chez moi et donc, je vais prendre une batterie. Et en plus, les autorités flamandes, à l'époque, pour essayer de contenir un peu le mécontentement, ont lancé des primes. Pour acheter des batteries ? Pour acheter des batteries. D'accord. Et donc, c'est ça qui a en fait déclenché cet intérêt, c'est parce que les gens ont pris conscience qu'effectivement, on ne consommait pas zéro quand on avait des panneaux solaires. Oui. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça coûte, ces batteries, et comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Il y a un élément qui est commun, en fait, aux installations photovoltaïques quand on parle d'une installation avec une batterie. c'est-à-dire que les panneaux solaires photovoltaïques, à partir du moment où il y a de la lumière en suffisance et surtout du soleil, on va produire de l'électricité, mais donc on ne peut pas l'utiliser directement dans la maison. En fait, il faut un élément complémentaire qui s'appelle l'onduleur. Et donc, cette onduleur va entre guillemets, va gérer l'électricité et la convertir de sorte à ce qu'elle soit utilisable dans le logement. La batterie, on veut lui faire stocker une partie de ce qui vient des panneaux et puis, on veut pouvoir la décharger au moment où on consomme chez soi, à un moment donné où il n'y a pas de production. Et donc, il faut un intermédiaire qui va jouer ce rôle, qui va faire cette opération. Et donc, ça, c'est un onduleur. Donc, soit c'est le même, si on a un onduleur hybride avec ses panneaux solaires, soit si on n'en a pas, malheureusement, il faudra en mettre un séparé qui va gérer justement ces flux de charge, décharge de la batterie. Et donc, ça, c'est le principe de fonctionnement. Et donc, maintenant, au niveau du coût, sur le marché, on voit que les prix ont quand même diminué au fur et à mesure des années. Mais on reste quand même à un budget qui est assez élevé. Donc, si on a quelqu'un qui a une installation qui va produire 5000 kWh, donc ça, c'est vraiment une installation un peu moyenne en Belgique. Si on veut mettre une batterie qui est bien dimensionnée par rapport à cette installation, on va multiplier par 1,6. Ça devient un peu technique. Donc, on fait 5 fois 1,6, ça va faire plus ou moins 8. 8 kWh de stockage. Et donc là, on va être à 5-6 000 euros. Donc, on est presque au même montant que ce qu'on a investi dans des panneaux solaires si on fait le duo aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est quand même un montant qui est très conséquent. Oui, c'est beaucoup. Et là, ça veut dire que c'est avec un onduleur hybride ou bien avec un onduleur séparé en plus ou bien c'est une moyenne ? C'est une moyenne. C'est une moyenne, C'est vraiment une moyenne, oui. OK. Oui, donc c'est quand même pas mal. Et là, est-ce qu'on commence à parler d'autoconsommation ? C'est ça le terme ? c'est ça. En fait, le but de capter beaucoup plus de sa production directement, ça c'est l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on a une belle journée en soleil comme aujourd'hui, tu es chez toi en train de travailler de la maison, tu lances ton lave-vaisselle, tu décides de cuisiner au fou, j'en sais rien, peu importe. Ces consommations-là souvent peuvent être couvertes directement par ce qui vient les panneaux solaires sans passer par un autre système. Donc ça, c'est l'autoconsommation. Donc, à partir du moment où on sait qu'une famille moyenne arrive à capter 25 à 30% de sa production, il y a 70% qui va sortir. Donc c'est quand même une grosse quantité. Et donc, quand on dit on veut récupérer une partie avec une batterie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette batterie ? Il y a souvent des miracles qui sont annoncés par les firmes qui vendent ce type d'installation. C'est un peu leur boulot. Et donc, ils disent aux personnes ne vous inquiétez pas, vous allez passer 30 à 80% ou 90%. En fait, c'est rarement le cas. On le verra après. Donc nous, on estime qu'on va passer de 30 à 60% en moyenne. Ce qui est quand même une belle progression. C'est-à-dire qu'on double la quantité que l'on valorise directement de l'électricité verte qu'on produit avec ces panneaux. Mais on va avoir du mal à aller au-delà. Donc ça, c'est l'effort qu'on peut arriver, c'est ce qu'on peut vraiment capter avec une batterie bien dimensionnée. Mais pas plus. Mais pas plus. Donc, on ne peut pas envisager d'arriver à un moment donné à autoconsommer toute l'électricité produite par les panneaux grâce à une batterie. Ou bien si ? Non. Non, en fait, ça, c'est quasiment impossible. En fait, si on mettait une batterie gigantesque... Oui. Déjà, il faut la place. Déjà, il faut la place. Il faut le budget. Il faut le budget. On imagine qu'on n'a aucune contrainte, soyons fous. Mais ça ne marchera pas en fait pour deux raisons. Parce que d'abord, une installation photovoltaïque, ça produit quand il fait beau. Oui. Et donc, la production de cette fameuse... Ce montant des 5000 kWh qu'on mentionnait qui correspond peut-être à une consommation annuelle, mais en fait, elle va se produire sur six mois. Oui. Environ. Donc, ça veut dire qu'il faudrait stocker suffisamment que pour pouvoir approvisionner les six mois où il n'y a rien. Donc ça, imaginons la batterie gigantesque. Soyons fous. On va dire que ça va fonctionner, mais il y a un autre problème. C'est qu'une batterie, une fois qu'on la remplit, chaque jour, en fait, elle va perdre. Oui. C'est comme toutes les batteries. Sans qu'on l'utilise, en fait, elle va perdre. Elle va se décharger toute seule, même si on ne va pas aller connecter un appareil. Et donc ça, cette perte qui va se cumuler d'un jour à l'autre, ce n'est pas très grave. Mais une fois qu'on parle d'une saison pour alimenter une autre saison, même les professionnels, les grands acteurs du secteur de l'énergie le savent, c'est vraiment un aspect qui est critique et qui est problématique. Donc, imaginer qu'on va se déconnecter du réseau et qu'on va... Vivre en autonomie totale. Vivre en autonomie totale, autoconsommer 100% avec une batterie, ça, c'est vraiment une illusion et donc ça ne fonctionnera pas. la batterie qui serait nécessaire pour envisager d'avoir cette pseudo-autonomie et le coût que tu as déjà donné qui est un coût moyen pour une batterie de taille moyenne, j'imagine qu'en fait, c'est beaucoup moins... Enfin, ça risque de coûter plus cher que le complément qu'on doit payer de consommation sur la facture d'énergie. Ce n'est pas rentable. Oui, donc ça, suite aux fameuses... Enfin, en Flandre, il y a eu ce déchaînement des gens qui voulaient absolument mettre des batteries. Donc, on a été beaucoup critiqués parce que dès le départ, on a dit, attention, nous, on estime que ce n'est pas rentable. D'ailleurs, on a un petit graphique, je ne sais pas s'il s'affiche à l'écran en ce moment. Il s'affiche à l'écran. Voilà, super. On a fait un exercice où on a été volontairement hyper positif. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le marché, on a énormément de devis que les abonnés nous envoient pour les analyser. Je les remercie parce que sans ça, on aurait une vue plus partielle du marché. On a vraiment pour un kilowatt-heure de stockage, on va payer entre 550 et 750 euros. TV a comprise, installation a comprise. Donc, c'est quand même un assez gros budget. Donc, on s'est dit, ok, soyons fous de nouveau. On va faire des simulations où on descend ce prix à 500 euros et on va faire des simulations où on descend ce prix à 350 euros. Donc, on le divise par deux. Parce qu'on sait que comme toute technologie... Oui, qu'au début, elle est très chère et puis le temps passe. le temps passe, tout diminue. on se dit, voilà, divisons encore le prix minimum qu'on a observé sur le marché une seule fois dans tous les devis qu'on a reçus par deux et alors, on va voir si effectivement, c'est rentable. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur le graphique ? On a une courbe repère qui est noire. Donc, ça monte. Donc, dès que ça dépasse la ligne intermédiaire où on a le nombre d'années sur laquelle on considère l'amortissement de l'installation et cette courbe noire, c'est seulement le photovoltaïque. Et donc, ça, on le sait, sur 20 ans, on l'amortit. Là, le temps de retour est à 9 ans. Donc, on est bien. On a encore 11 ans où on va profiter de bénéfices. Et qu'est-ce qu'on a mis en courbe rouge ? Donc, il y en a trois. Une au-dessus et deux en-dessous. Donc, les deux en-dessous, ce n'est pas bon. C'est deux au-dessus, c'est pas mal. On a ajouté, en fait, l'investissement de la batterie pour ne pas regarder que la batterie, pour se dire, tiens, OK, tous les gens qui ont du photovoltaïque, ils veulent absolument mettre une batterie. Est-ce qu'ils vont baisser leur rentabilité de leur installation photovoltaïque ou ils vont l'améliorer ? Parce que c'est ça le but, au final. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, même en ayant la courbe du dessus, qui est la seule qui paraît rentable, on a divisé le prix de la batterie par deux. Mais surtout, on a considéré que contrairement à ce qu'on voit partout chez les fabricants où ils disent jusqu'à 10 ans, elle sera vraiment en bon état, elle pourra vraiment bien charger, bien décharger. Nous, on se dit non, non, non. Ça va jusqu'à 20 ans. Ah oui, on est vraiment très optimiste. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas dans vos habitudes chez Testachat d'être aussi optimiste. Donc, vous avez vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Donc, on a vraiment joué la carte optimisme à tout va. Et là, on s'est rendu compte que dans ces conditions exceptionnelles qui n'existent pas encore et sur l'aspect des 20 ans sans remplacement, sans perte de capacité de charge, ce qui est très probablement faux, en faisant ça, là, on arrive à une rentabilité. Si on est plus raisonnable et qu'on se dit qu'on calcule ça sur 10 ans, on reste à un prix moyen, 500 euros par kilowattheure, on est clairement en dessous de la courbe de rentabilité. Donc, on diminue la rentabilité de son installation photovoltaïque. Et si on prend un prix 350 divisé par deux, même avec ça, en fait, on reste, on dégrade la rentabilité du système global. Oui, donc prendre une batterie pour stocker l'énergie de vos panneaux photovoltaïques vont vous faire perdre de l'argent au lieu d'en garder. d'en gagner. En fait, c'est mieux, c'est plus rentable de simplement conserver son installation solaire photovoltaïque 100 mètres de batterie. En tout cas, actuellement. Actuellement. Avec les conditions du marché actuelles, oui. Tu parles justement des conditions actuelles, est-ce qu'il n'y avait pas des primes qui permettaient de réduire les coûts d'investissement d'une batterie ? Oui, c'est les primes qu'on mentionne en début de sujet qui ont été lancées en Flandre, justement pour compenser le mécontentement des personnes qui se sont égrugées en Flandre, et à juste titre parce que la décision politique avait été invalidée. Oui, on avait annoncé quelque chose et puis on fait marche arrière. Et on ne respecte pas ce qu'on a promis, ce qui est vraiment problématique. Et donc, malgré tout, nous, on a été directement dès le départ avec nos simulations où à l'époque le prix du kilowatt-on n'était pas de 550, 750, on était à 1 000, 1 200. Et donc, même avec la prime, on était largement dans un prix qui ne permettait pas la rentabilité. Et donc là, on a été directement contre. On a fait du lobby intensif auprès des autorités flamandes et de la ministre des Mires qui a fini par accepter, ou en tout cas comprendre, et elle l'a motivé, elle nous a même cité, pour dire effectivement on ne va pas annuler ces primes pour les batteries, on va déplacer ces primes vers un investissement qui nous semble plus approprié, plus juste. Vers une alternative qui va servir plusieurs objectifs et qui va apporter une rentabilité suffisante pour les personnes qui souhaitent faire cet investissement-là et augmenter cette fameuse autoconsommation de leur production solaire. Oui, donc vous avez quand même réussi. La position que Testachat a prise était... C'était une belle victoire. On était content. Vous avez bien réussi à la poser, vous avez réussi à faire entendre raison finalement aux autorités, c'est pas mal du tout. Donc la position claire et simple de Testachat, n'achetez pas de batterie pour vos panneaux photovoltaïques parce que c'est un mauvais investissement, clairement. Oui, en tout cas à ce stade-ci. À ce stade-ci. Aujourd'hui, notre position, c'est ça, c'est que c'est un investissement dont la rentabilité n'est pas du tout garantie parce qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas suffisamment de recul et d'autre part, il y a aussi le fait est-ce que c'est aux citoyens de réguler les flux d'énergie sur le réseau ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Est-ce que les impacts environnementaux sont correctement pris en compte ? À ce jour, non. C'est aussi ça qui nous a motivés dès le départ à justifier notre positionnement aux autorités flamandes parce que les chaînes de recyclage de ce type de batterie ne sont pas du tout correctement en place en Europe elles ne sont pas maîtrisées suffisamment parce qu'économiquement ce n'est pas suffisamment rentable or dans les batteries on a beaucoup de ressources qui sont limitées et la technologie qui est utilisée c'est la même chose que les batteries pour les véhicules et pour les téléphones et cette technologie c'est vraiment une batterie qui est extrêmement légère et qui est extrêmement compacte ce dont on n'a pas forcément besoin si on veut stocker de l'électricité chez soi dans un logement donc on s'est dit non, cette technologie-là ces ressources-là c'est bien mieux de les réserver aux usages qui nécessitent ces caractéristiques-là et après ce serait beaucoup plus intéressant de développer des alternatives aux batteries justement j'allais te lancer sur ce dernier sujet tu l'as vaguement enfin légèrement effleuré en parlant de la réorientation des primes proposées par le gouvernement flamand quelles sont ces alternatives qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit plus intéressant qu'une batterie pour valoriser sa production d'électricité malgré tout disons que déplacer toutes ces consommations habituelles chez soi en période de production pour augmenter son autoconsommation normale ça c'est une bonne chose parce qu'on a vu que ça peut faire une différence on peut avoir 10% de différence entre quelqu'un qui ne suit rien du tout qui ne déplace pas ses consommations et quelqu'un qui a vraiment un comportement vertueux et puis le déplacement de la prime elle s'est fait vers les chauffe-eau pompe à chaleur et donc ça c'est aussi quelque chose qui a une consommation qui est plus efficace donc on consomme moins mais on peut programmer ces appareils aussi pour fonctionner en journée et une grande partie de leur consommation peut être couverte par les panneaux solaires par l'électricité des panneaux solaires et donc c'est une sorte de batterie thermique on va stocker l'énergie sous forme d'eau chaude et alors autre chose aussi qui nous a nourri dans notre position de dire pour l'instant notre message est clair c'est non c'est le fait que il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement pour l'instant dans le secteur de l'énergie et il y a beaucoup de personnes qui songent par exemple à acquérir un véhicule électrique et si on achète un véhicule électrique qui contient déjà une batterie qui est 5 à 10 fois plus grande qu'une batterie standard qu'on mettrait avec ces panneaux solaires il faut aussi considérer que cet outil là est déjà une batterie finalement c'est déjà une batterie et c'est une batterie beaucoup plus grande et c'est une batterie qu'on va vider régulièrement tous les jours parce que si on ne vide pas sa batterie tous les jours on ne saura pas la remplir le lendemain donc ça c'est aussi un autre aspect qui est réglé par un véhicule électrique je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire mais si on a déjà un véhicule électrique ou si on songe à en acquérir un c'est vrai que ça fait double emploi ça fait double emploi avec une formule qui fonctionne et une formule qui fonctionne moins donc le choix semble évident puis des véhicules sont déjà suffisamment chers je pense voilà ce serait une façon de l'aborder différemment de dire qu'on va finalement rentabiliser son véhicule électrique plutôt que d'investir dans quelque chose qui n'est pas rentable ça me semble une très bonne conclusion en fait ça me semble une décision assez intelligente donc merci beaucoup Philippe d'avoir expliqué tout ce dossier et merci Testachat d'avoir ouvert les yeux du gouvernement c'est pas toujours évident donc belle victoire à l'équipe et j'espère à bientôt à bientôt oui et à une prochaine fois pour encore économiser de l'énergie et des sous si c'est possible alors voilà qui termine ce sujet précédent et maintenant j'accueille Christian Rousseau on va parler voiture ensemble bonjour Christian alors pendant que je te laisse régler le micro c'est ton premier passage autour de la table avec moi alors a priori pour tous les autres tous les autres experts et expertes Testachat qui sont passés à cette table ça s'est généralement bien passé je ne veux pas dire qu'ils en redemandent mais en tout cas ils reviennent et ils ont souvent le sourire donc je pense que ce baptême devrait bien se passer en tout cas tu as réglé ton micro de manière extrêmement efficace en un temps record félicitations merci à toi de me mettre en confiance alors avec toi nous allons voir un peu les résultats de l'enquête de la fiabilité des voitures sur cette année 2024 alors c'est quoi cette enquête de fiabilité c'est quelque chose que Testachat fait chaque année on le fait tous les deux ans en fait l'année passée comme tous les deux ans on a récolté l'expérience d'environ 30 000 conducteurs de véhicules européens donc on pose la question dans neuf pays dont la Belgique bien sûr on leur demande s'ils ont rencontré des problèmes avec leurs véhicules donc quand on parle de problèmes comme on les voit à l'écran il s'agit de panne ou de difficultés qui rendent le passage au garage indispensable le nombre de problèmes qu'ils ont eu la gravité de ces problèmes on pondère cela avec l'âge du véhicule on ne prend pas des véhicules trop récents oui s'ils viennent de sortir du garage a priori en tout cas c'est ce qu'on espère il ne devrait pas y avoir de soucis encore voilà 6 mois au moins et jusque 12 ans parce qu'après effectivement on s'imagine bien que les problèmes s'accumulent entre 12 ans et 6 mois pour l'âge du capitaine voilà et effectivement peu de gens gardent leur véhicule au delà de 12 ans au delà de 12 ans effectivement et aussi le nombre de kilomètres qu'ils roulent par an parce que ça évidemment si on laisse sa voiture au garage évidemment on n'aura pas beaucoup de problèmes donc on arrive à calculer ce qu'on appelle un indice de fiabilité qui est en fait basé sur la moyenne des scores de fiabilité pour une marque de chaque modèle et de chaque version pour la marque en question donc voilà c'est ça qui nous permet de donner un indice sur 100 un score sur 100 donc on verra tout à l'heure le résultat justement on y arrive maintenant pour cette enquête de 2024 quels sont les résultats les plus intéressants donc je dirais que comme c'est la première fois qu'on en parle je vais commencer par le début à savoir que c'est d'abord les critères qui comptent pour un acheteur ou un conducteur ça reste quand même la fiabilité en premier lieu donc ça c'est un ils nous le confirment d'année en année ou d'enquête en enquête le prix bien sûr pas une surprise comme critère numéro 2 et alors aussi les besoins bien sûr on a besoin soit d'une voiture familiale ou d'une petite citadine etc un autre type de résultat intéressant ce sont les pannes les plus fréquentes évidemment puisque notre méthodologie est basée là dessus sur les problèmes puisque tant que tout va bien on n'a rien à dire on ne peut pas se plaindre mais il faut attendre les problèmes donc les problèmes les plus fréquents ce sont le circuit électrique les freins et aussi les composants du moteur donc quand je parle de moteur ici ce n'est pas les moteurs électriques qui sont une autre technologie on va dire mais vraiment ce qui est encore dominant sur le marché les moteurs thermiques d'autres problèmes un peu moins fréquents mais quand même significatifs ce sont l'électronique du moteur l'allumage et aussi ce qu'on appelle l'infodivertissement donc ça peut être le GPS de plus en plus indispensable je ne sais pas qui ouvre encore sa carte aujourd'hui pour choisir ou bien quand on met ou ma mère choisir sa destination enfin trouver sa destination mais aussi tout ce qui permet de s'amuser en voiture donc l'audio etc un troisième type de résultat mais qui est lui plus technique mais quand même très intéressant c'est que les moteurs donc les véhicules ou les modèles à moteur électrique ou hybride sont vraiment devenus les plus fiables ce sont ceux qui seront dans le haut de classement je ne parle pas de marque ici je parle vraiment de technologie la raison est que ce sont des moteurs plus simples en quelque sorte donc ils ne sont pas basés sur le moteur à explosion dans les moteurs à explosion donc moteur thermique on constate vraiment une difficulté ou des scores plus faibles pour les moteurs diesel en fait il faut savoir que depuis quelques années je pense que maintenant tous les conducteurs sont au courant les normes d'émission sont devenues de plus en plus exigeantes et donc ça a rendu ces moteurs là diesel qui sont a priori plus polluants de plus en plus complexes pour rencontrer ces normes et donc aussi plus vulnérables plus fragiles voilà c'est ça donc voilà ça c'est trois grands types de résultats qu'on ressort de notre enquête de cette enquête 2024 bon alors maintenant on va citer des noms est-ce que parmi les marques il y a vraiment une grande différence des grands gagnants des grands perdants est-ce qu'on voit vraiment un écart oui donc ça reste évidemment donc on a un ranking de 36 marques plus ou moins qu'on voit à l'écran je pense dans lequel dans le top 10 c'est surtout des marques japonaises et coréennes il y a quelques européennes j'en parlerai mais ces marques là ces constructeurs japonais et coréens en fait ce sont des fabricants assez conservateurs comme on dit ça veut dire qu'ils ne vont pas changer d'une année à l'autre leur bloc moteur ou l'essentiel de leur modèle ils ne le feront que très progressivement ils interviendront plus lentement que d'autres marques les nouvelles technologies et ils le feront seulement si je dirais si ça a été testé approuvé et validé donc vraiment que ça apporte quelque chose et donc dans un sens c'est pas les plus voitures au design les plus révolutionnaires révolutionnaires etc mais elles restent où elles sont et elles restent très fiables et donc c'est comme ça aussi que certaines marques de ces marques là offrent des durées de garantie plus longues évidemment parce qu'elles savent qu'elles peuvent se le permettre qu'elles peuvent se le permettre donc on a quand même une marque européenne qui s'appelle Cupra qui est dans le top 5 donc les 5 marques du haut du classement elles ont plus de 90 sur 100 comme score donc ce qui est quand même assez bon Cupra est une marque européenne je l'ai dit mais récemment arrivé sur le marché donc en 2018 je pense donc ça fait 3-4 à l'époque on a fait l'enquête 5 ans d'ancienneté souvent je dirais on a affaire à des véhicules assez jeunes assez récents et donc on n'a pas volé 12 ans de certaines autres marques voilà donc on ne va pas préjuger de l'avenir mais on verra on jugera dans les enquêtes suivantes ce que deviendra cette marque mais donc il y a aussi une marque comme Smart que je connais bien que tu connais bien qui est dans les 10 premiers voilà alors c'est pas non plus le modèle voiture qui va convenir à tous les besoins on le sait mais voilà il y a moyen de s'informer en termes de fiabilité etc. grâce à notre classement donc je voulais aussi ajouter que ça fait déjà quelques années 10-15 ans qu'on fait cette enquête on remarque une évolution plutôt positive c'est-à-dire que les scores globalement de fiabilité de toutes les marques augmentent sont de plus en plus rapprochés oui l'écart entre les bons et les mauvais élèves est de moins en moins de moins en moins grand j'ai vu les chiffres effectivement c'est le moins bon il faut quand même dire c'est Land Rover avec 64 sur 100 ah oui c'est vrai que là c'est bon moi quand j'avais 64 sur 100 à l'école j'étais quand même content on va dire donc voilà ce sont des véhicules qui roulent mais qui ont quand même plus de problèmes que la moyenne donc ça c'est quand même quelque chose à retenir le deuxième moins bon c'est Opel bon voilà mais alors effectivement on a pas mal d'autres marques qui sont très bien dans la moyenne entre guillemets mais qui sont à un niveau très bon très honorable très honorable de fiabilité à ce sujet on peut dire parfois il y a une fausse idée que des marques dites de luxe sont plus fiables notre classement ne montre pas ça parce que certaines qu'on aurait attendu plus haut dans le classement n'y sont pas pour le prix qu'on les paye on espérait qu'ils soient plus haut dans le classement voilà donc ça c'est un autre enseignement qu'on peut tirer aussi c'est une niche encore mais on avait constaté je parle de Tesla maintenant que Tesla avait une sorte enfin était assez atypique dans le sens où les propriétaires de Tesla sont très satisfaits de leur voiture donc il y a un côté coup de coeur mais ils sont beaucoup moins satisfaits au niveau fiabilité et donc il y a eu des problèmes qui sont en train d'être résorbés et en tout cas ça se voit avec le modèle Tesla Y qui a obtenu un score de fiabilité quand même assez honorable donc ils auraient fini leur maladie de jeunesse et ils sont en train de monter le classement en matière de fiabilité sans doute mais donc toujours il faut suivre ça et on le refera dans deux ans donc je vais en parler dans un instant mais justement j'allais dire dans deux ans on remet le couvert est-ce que tu as déjà une idée de ce vers quoi on se dirige qu'est-ce qu'on risque de voir en 2026 donc ce dont on parle parfois dans les médias c'est l'arrivée des véhicules électriques chinois donc c'est intéressant parce que il y a un aspect prix évidemment qui est intéressant par rapport à un marché un segment qui reste assez assez cher difficile pas abordable pour tout le monde donc le problème que nous avons c'est qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ces marques chinoises ces modèles électriques chinois en particulier et donc d'ici deux ans c'est-à-dire fin 2025 début 2026 on aura intégré on aura pu intégrer l'évaluation de ces modèles-là alors en ayant dit ça on n'a pas de boule de cristal bien sûr et on sait en particulier pour les je le disais tout à l'heure pour les véhicules électriques à la fois ils ont moins de problèmes parce que la technologie est plus simple ils ont moins besoin d'aller à l'entretien donc on sait mieux je dirais discerner les qualités ou les problèmes récurrents l'autre facteur qui peut jouer dans un autre sens c'est que ces véhicules électriques ou hybrides ils ont beaucoup d'électronique embarquée des gadgets aussi mais ce sont des éléments qui demandent une mise à jour et qui peuvent être plus facilement à l'origine d'une panne en fait toute bête entre guillemets mais qui mobilisent ton véhicule ce qui est quand même assez ridicule voilà quand c'est une bête question de software ou de mise à jour qui fait que tout à coup la voiture est bloquée on est heureusement soi-même je dirais comme consommateur confronté à ça dans d'autres domaines les ordinateurs le smartphone etc donc voilà il ne faudrait pas s'étonner que ce soit aussi des soucis mais qui peuvent prendre d'autres proportions avec un véhicule bien sûr donc voilà ces deux facteurs moteur plus simple mais plus électronique vont faire qu'on ne sait pas encore très bien ce qui va faire peser dans quel sens la balance va peser le seul moyen c'est rendez-vous dans deux ans pour avoir le nouveau bilan alors de ces deux prochaines années et en attendant on espère le moins de panne possible et la meilleure fiabilité de votre voiture même si c'est une marque qui est en bas du classement parce que c'est vrai que c'est une moyenne donc ça j'en entends déjà à travers l'écran qui disent mais non moi j'ai aucun problème avec Malin Drouver elle est très très bien ça fait dix ans que je l'ai j'ai jamais eu le moindre popin bien sûr mais on est d'accord que c'est une enquête assez vaste et que heureusement il y a plein d'exceptions qui confirment la règle mais merci beaucoup Christian merci on a fait le tour de la question pour aujourd'hui je crois et bien alors j'espère à très bientôt pour d'autres sujets merci à toi à bientôt à bientôt et bien voilà on termine l'émission sur d'aujourd'hui comme d'habitude on a abordé plein de thématiques différentes on a parlé utiliser sa carte ou le cash ou la carte de crédit à l'étranger comment payer à l'étranger ça c'était avec Nejma avec Richard on a cherché quel était le meilleur service d'impression en ligne pour vos photos Philippe nous a fait un petit cours assez intéressant sur finalement l'utilité très 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 limitée des batteries pour stocker l'énergie de vos panneaux photovoltaïques et on vient de faire le tour de l'enquête fiabilité voiture 2024 avec Christian voilà ça c'était les sujets d'aujourd'hui s'il y en a en particulier qui vous a plus intéressé que vous avez envie de le revoir n'oubliez pas que tout ça est disponible sur notre chaîne YouTube sur le site internet testachat.be et puis sur tous les réseaux sociaux sur lesquels Testachat est présent et il y en a un paquet si vous avez des questions si vous avez d'autres sujets que vous avez envie qu'on aborde vous n'hésitez pas vous nous envoyez un petit message et nos super équipes se feront un plaisir d'aller creuser un peu plus loin d'ici là et bien on vous souhaite le meilleur et surtout faites de bons choix abonnez-vous